Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà les amis, je n'étais pas prêt. Il est exceptionnel. Hola team, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien par ce magnifique beau temps d'été. On est en plein mois de juillet, Paris, vous reconnaissez la place du Georges V. Alors avant de débuter cette vidéo, tout d'abord j'aimerais m'excuser pour cette très très longue absence sur ma chaîne YouTube. Déjà pour le public qui me suit, c'est le minimum. Après, j'avais vraiment pas du tout le temps de m'occuper de ma chaîne dernièrement. J'avais même des vidéos qui étaient en stand-by que j'ai complètement supprimées parce que pour les recours, c'est trop petit après une longue période. C'est toujours le plaisir de voir ce petit bolide-là. Et dorénavant, je ne vais pas pouvoir poster autant de vidéos avec la même cadence qu'avant. Donc je vais vous en faire quelques d'une de temps en temps. J'essaierai de rester assez régulier. Mais il n'y aura peut-être pas une vidéo par semaine, voire deux comme à une certaine période sur ma chaîne. Et je vais essayer quand même de conserver un minimum de qualité. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne vidéo à tous. Je compte sur vous pour liker, pour utiliser, lâcher des commentaires si vous avez des choses à dire. Et on va enchaîner devant les mythiques hôtels parisiens. Bulgari Hotel, ici vous le reconnaissez. Avec une belle gaillard d'eau orange. Ça, ça ne se démode pas. C'est presque un classique. Et aussi, on a une Rolls-Royce Ghost. ancienne génération, assez classique. Alors en général, il y a des pêtes voitures en été à Paris. Il y a beaucoup de voitures qui viennent du Golfe, des Emirats, des pays comme l'Arabie Saludite, etc. Assez exotique, donc peut-être qu'ils vont se croiser qu'il y a de bien. Magnifique, magnifique Ferrari Roma. Devant Bentley. Très très belle. Donc on continue, on tombe sur ce petit bolide sympathique. BMW M3 Berlin. Belle couleur. Très très belle couleur. Et ici, on a du très très lourd. 4,88. Spider. Bleu, elle est très très belle. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, celle-là, à l'époque. Il y a d'autres spotters. Et aussi, vous avez cette Mustang d'orange. On va revenir sur la 4,88. Je sais que c'est les petites perles que vous aimez. Elle est belle cette Mustang. Donc je vous refilme la 4,88. Là, il n'y a personne autour. Là, pour nous tout seuls, elle est sublime. Plaquette Houlouse. Après, l'intérieur est sobre. On va voir quelques petits motifs de bleu. Surpuiture bleue, ça nous va bien. Le kit RSQ8, ici. Il vient juste d'arriver. Encore un M3 Berlin, violet, cette fois-ci. Oh, elle est superbe en violet, comme ça. Oh, le monstre. L'amborghini S2 Roadster, toit full carbone. Oh, elle est beau. En belle config, les 5 sous-de-roues rouges avec les étriers rouges. Le toit carbone. Oh, c'est une belle configuration, ça. L'aileron en carbone, aussi. Oh, c'est joli, joli, joli. Avec une Asse Cobra, aussi, ici, là. C'est pas mal, ça, aussi. Et en face, une 911 turbo-west de l'anché de job. Je n'irai pas plus vite que ça, avec vos motos, avec les quatre roues. Pas mal, ça. Et là, vous avez les fameuses Google Cars, je ne sais pas plus quel site, quoi, ça. Carrément, prend le sens interdit. Allez, hop, on y va. C'est normal. On prend le sens interdit devant la police. Oui, c'est parce que je pensais que c'était un aileron qui dépassait. En fait, c'est l'aileron relevé. C'est une Carrera 4S classique. Pardonnez-moi. Oh, la, la grosse, grosse, grosse Ferrari Collector. 500 Super America. Petit bolide canon qui sort de la pompe. Magnifique Mercedes et Mercedes. Oh, la, c'est une grosse. C'est sympa, le petit bolide. Ça fait longtemps que je n'avais pas spoté ici. Le crayon, ça fait longtemps que je n'avais pas spoté. Tout court, déjà. Regardez ce qu'on a un beau Urus performanté. Gris mat, mais gris clair mat. Mais ça lui va super bien avec les bandes rouges et tout. Là, performanté, c'est magnifique. Il est beau celui-là d'Angleterre, il est magnifique. Est-ce qu'on a d'autres là-bas ? Il y a un bon, il y a de l'espoir-back. Il y a des barres. Le piton, il est super beau aussi. Très joli. On a un G, ancienne génération. On a un super beau Ibid blanc là-bas. Oh, le motaran Ducati est très énervé par le cycliste. Il vient de lui couper la route. Voyant. Ah, il la drague en fait. Il fait bien de se faire couper la route, c'est ça ? Le Ibid là, il est beau, il est beau celui-là. Une petite particularité qu'il n'a. Pas ici, mais là, vous allez voir. Là, elle est toute blanche. Et ici, Ah, en fait, c'est la trappe. Ok. Sauf qu'il a perdu un cache sur la trappe. C'est dommage. C'est la trappe de charge. Il est bizarre un peu. Il y a des éclats de peinture. On dirait qu'il a été mal repeint le tout. Il y a un peu née d'ici. En tout cas, il reste le beau. Regardez. Vous voyez là ? On dirait que ça a été mal repeint. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé là. Ah ouais, là. Oh, c'est abominable. Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas un cover. C'est dommage pour une voiture comme ça. Il ne peut pas que la main, regardez la carré. Vous voyez ? Je ne sais pas ce que je viens de tomber. Le Nissan GTR très, 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 très énervé. Pneu semi-slique, regardez-moi ce monstre. Oh là là. Énervé, c'est un mot bien gentil, je trouve. C'est du tuning extrême. Je fais n'importe quoi avec la caméra, là. Regardez-moi ce monstre. Il y a cette belle Muzan, là. Oh, c'est beau, ça. Tout à l'heure, il y avait la 488 Spider bleu, là. Il y a un RS6 blanc. Magnifique. On va laisser passer les gens pour nous. Ça fait un beau bruit, ça. Pour entendre la bruit. Le RS6 blanc, là. Il y a toujours la Mustang qui est là-bas. Vous voyez le petit courant orange, là. Et à ma gauche, il y a toujours le RSQ8 de tout à l'heure. Georges, qu'est-ce qu'on a ? On a un magnifique Bentayga, là. Et surtout, on a cette Ashton Martin Van H. Oh là là, quelle auto, quelle auto. J'ai le mérité. C'est quoi ce truc de malade ? Dernier Series 7, il y a une magnifique. Oh, quelle auto. La technologie dans cette voiture, elle est absolument phénoménale. Gros design. Et regardez ici, là, la petite église d'Arc. Petite Porsche 356, sympa. Spinster. Ah, elle est belle, c'est vrai. Très frère. C'est pas la mienne. Ah, je pensais. Petite intérieure aussi, sympathique. Tu n'as pas la même voiture de Marie-Anne. Oh, j'imagine bien, ouais. C'est cool, ça, pour Marie-Anne. Mes amis, on est devant le Plaza Athénée. Ça faisait longtemps, ces endroits-là. Vraiment, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. J'étais très occupé. Donc là, vous avez une Vanquish Volante. Très, 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 beaucoup de crayons. Vous avez un Range Rover. Ça aussi, c'est un très beau coup de crayon. Un autobiographie. Je trouve Staline vraiment réussi. Belle succession. Et là, on entre dans une autre sphère. Avec une 812 GTS. Elle est super belle. Elle vient du Qatar, apparemment. Ah, ouais, dans un état irréprochable. Oh, la config à l'intérieur. Pure camel avec surpicure jaune, ceinture jaune. C'est très joli. Petrier jaune, ça va bien avec. Vraiment, la couleur extérieure, elle est sobre, mais ça lui va bien. Et une GTS. Pour clôturer. Avant le Plaza Athénée, c'est pas mal. Oh, il y a un truc qui passe là, regardez. Pas de l'ancienne. Sympa, sympa. Donc là, on a une magnifique pista. Blanche, couleur compagnie aérienne à l'Italia. Je ne sais pas comment on dit. Elle est magnifique. Bon, après, on la voit souvent dans Paris. Pour moi, je crois que c'est la deuxième fois. Je ne me rappelle plus. Très, très belle configuration. Blanc de main créé, intérieur rouge. Oh, elle est magnifique. Il y a des beaux détails. Vous voyez les petits boutons de la boîte de vitesse. Vert, blanc, rouge. Assorti au motif extérieur. Elle est vraiment belle. Vraiment, vraiment belle. Et c'est une pista. Une pista Spider. 4,88, pista Spider. Extraordinaire. Extraordinaire. 720 chevaux de bourrin quand même. Elle est vraiment belle. Regardez ce Maybach S680. Rouge avec ses jantes. Il est extraordinaire. Vraiment beau. Et des C4 magnifiques là. Je vais les filmer en speed. Voilà les amis, on a fait un petit tour. Un petit casco-ching. C'est assez sympa. C'est assez sympa. C'est assez sympa. Le vent, ce magnifique élimin. L'arc de triomphe. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère pouvoir vous en faire une très prochainement, bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !